Salut à tous, c'est Aurél du Twista Transistor Records et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mes 12 fondamentaux, mes 12 étapes qui ont changé ma vie de mixeur et d'ingé son. C'est parti ! La première astuce, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais elle est extrêmement importante pour moi parce que c'est un peu la première technique que j'ai apprise quand je faisais de la formation MAO. C'est bien entendu la New York Compression. La New York Compression ou la compression parallèle, c'est vraiment un fondamental que vous devez utiliser. Elle est utilisée à 100% dans tous les grands studios, dans tous les studios, dans tous les enregistrements. Vous allez retrouver cette technique. C'est une technique qui a été mise au point notamment par Andrew Scheps qui un jour dans son studio, sur sa console Neve, il s'est dit si j'envoyais toutes mes pistes dans un bus auxiliaire et que je compressais fortement ce bus auxiliaire et que je renvoyais ce signal dans l'ensemble de mon spectre stéréo, qu'est-ce que ça donnerait ? Moi, je me demande ce qu'il avait bouffé à midi ce jour-là, mais le fait est qu'il l'a fait. Il a envoyé tout ça dans une piste de compression parallèle et il a envoyé ça dans son mix stéréo et tout d'un coup, tout est devenu beaucoup plus percutant, tout est devenu beaucoup plus présent. Il y avait plus de dynamique, plus de punch et ça, je dois bien dire que c'est le premier truc qui a réellement changé Memix. Si tu t'intéresses, je te mets le lien ici pour voir ma vidéo sur la compression parallèle et comment utiliser cette compression parallèle. La deuxième technique qui a également beaucoup joué dans Memix, qui a vraiment changé la qualité de Memix, c'est le sidechain. En gros, le sidechain, c'est de demander à un instrument, par exemple la basse, de s'atténuer pendant quelques millisecondes quand un autre instrument joue. Et ici, par exemple, le kick, c'est-à-dire que la basse va s'atténuer pendant quelques millisecondes d'un tout petit peu pendant que le kick est en train de prendre de la place. Ce qui fait qu'en fait, ça va donner beaucoup plus de place au kick et la basse va avoir une impression de mieux respirer. Et ça, ça va me permettre de faire ressortir beaucoup mieux chaque élément de mon mix. Là aussi, si ça t'intéresse, je te mets une vidéo sur laquelle je te montre comment faire du sidechain. Une troisième chose qui a beaucoup influencé et changé ma façon de mixer, c'est d'utiliser des effets de send. Quand on débute, on fait du MAO, on va avoir tendance à utiliser déjà premièrement 3000 plugins sur chaque piste. C'est normal, c'est légitime, mais on va sur chaque piste aller utiliser des tonnes de plugins. Et parfois, on va utiliser plein de types de plugins différents et des fois, on va utiliser le même plugin. Il y a un truc qui existe, ce sont les effets de send ou de destination. D'accord ? Sur votre DAW, ici, par exemple, moi, j'utilise beaucoup Cubase. Je peux programmer dans une piste de destination un effet particulier. J'aurai toujours un effet send avec une réverbération de type plate, une belle réverbération bien longue avec beaucoup de caractère. Deuxièmement, j'aurai toujours un effet de send avec un égalisateur de type full-tech pour aller booster et atténuer en même temps mes basses fréquences. Et en général, j'aurai toujours deux effets de send avec des égalisateurs semi-paramétriques pour aller rajouter un tout petit peu de couleur. Le point numéro 4, et celui-là, il est vraiment important. Je pense que c'est vraiment un point ultra culminant de mes mix. C'est à partir de là où j'ai trouvé que mes mix ont vraiment commencé à sonner beaucoup mieux. C'est quand j'ai commencé à me focus sur ce qu'on appelle le mid-range. Le mid-range, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est toutes les fréquences qui sont contenues au milieu de ton spectre. C'est-à-dire qu'on va enlever le low-end et le top-end. Donc, on va enlever les basses fréquences et on va enlever les très hautes fréquences. On va se retrouver uniquement avec les fréquences à peu près entre 1500 et peut-être 8000, à peu près par là. Pourquoi le mid-range est autant important ? Il faut bien se dire que les gens qui écoutent de la musique, la plupart du temps, ils vont l'écouter dans leur voiture, dans des écouteurs, dans des casques, dans des enceintes, dans un ampli, enfin peu importe. Mais ils vont toujours l'écouter dans des systèmes de diffusion différents. Et chaque système de diffusion a toujours des différences dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences. Mais dans les mid-frequency, en général, il y a très peu de différences. Quasiment tous les appareils qui diffusent de la musique ont des mid-frequency, ont les fréquences du milieu, le mid. Et donc, c'est là que c'est très important parce que ton mix doit bien sonner dans le mid, parce que tout le monde va entendre le mid. Pas tout le monde a des superbes enceintes de studio où on va entendre super bien le 30-40 Hertz. D'accord ? Très peu de gens ont ça à la maison. La plupart des gens vont écouter dans leur voiture. Et dans leur voiture, en général, les 50 Hertz, ils ne les ont pas. D'accord ? Ça va commencer en général à 300-400 Hertz. Donc, focusez-vous vraiment sur le mid-range. Si votre mid-range sonne correctement, votre mix sonnera bien à coup sûr. Le point numéro 5, on revient un petit peu sur ce fameux mid-range. Si, par exemple, vous n'avez pas des enceintes studio de qualité ou que vous n'avez pas d'enceinte en tout court, utilisez un casque pour faire votre mix. Et quand vous utilisez le casque, utilisez des plugins d'émulation de Room. Ces plugins d'émulation vont finalement appliquer des filtres et des égalisateurs pour pouvoir justement vous permettre de retravailler et de revenir sur le mid-range. Depuis quelques temps, j'utilise la série NX de Wave comme plugin, comme source d'écoute. Ce qui fait que du coup, j'en ai rajouté une. J'ai mes enceintes, j'ai mes deux casques, j'ai ma voiture et j'ai maintenant également le plugin pour voir le son final. La sixième astuce, et ça, c'est vraiment une technique, j'ai envie de dire, de débutant. Quand on débute, on va avoir tendance à prendre chaque élément séparé. On va prendre le kick, puis on va passer deux heures sur le kick à travailler l'égalisation, à travailler la reverb. Après, on va prendre le snare, puis on va passer deux heures sur le snare, etc., etc. Puis finalement, quand vous mettez tout votre morceau en play, ça ne sonne absolument pas. C'est parce qu'il faut mixer dans le contexte. On ne mixe jamais en solo. Et ça, je l'ai appris aussi, moi, à mes propres détriments. J'ai beaucoup fait comme ça au début. Je mixais vraiment chaque élément individuellement. Et au final, plein de choses ne sonnaient pas. La réalité, c'est qu'en fait, un mix, ça doit se faire en live. Tout doit jouer en permanence. Et une fois que vous commencez à faire votre mix, laissez jouer votre morceau. Ne mettez pas en solo les pistes. N'allez pas les travailler individuellement. Évidemment, il peut y avoir des moments où on va avoir besoin juste d'aller écouter la caisse claire en solo, quelques secondes, ok, tac, tac. Mais travaillez dans le milieu, travaillez dans le contexte. Votre snare, il a besoin de sonner dans le morceau. Il n'a pas besoin de sonner tout seul. Numéro 7. Utilisez des filtres high-pass et low-pass sur tous vos bus master. S'il y a bien un truc extrêmement important dans un mix, c'est de placer chaque instrument au bon endroit. De sorte que chaque instrument, chaque élément ait sa place et puis ressorte correctement dans le mix. Pour faire ça, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut utiliser des égalisateurs. Et un très bon point de départ, c'est d'utiliser des filtres high-pass pour faire commencer chaque instrument à l'endroit que vous souhaitez. Pour vous donner un exemple, tous mes kicks commencent à 30 Hz. Toutes mes basses commencent à 60 Hz. Toutes mes voix commencent à 80 Hz. Et toutes mes guitares électriques commencent à 115 Hz. Le point numéro 8. Pour moi, ce qui a vraiment fait beaucoup dans mes mixages, c'est le fait que j'ai commencé à utiliser de plus en plus d'automation. Là aussi, l'automation, j'en ai déjà fait une vidéo. Je te mets le lien là-haut si jamais ça t'intéresse. L'automation, c'est vraiment un truc extrêmement important parce que c'est au final ce qui va donner le plus de vie à votre morceau. L'automation, en vrai, c'est cette petite fonction read-write que vous avez sur tous vos dos. Elle vous permet de donner justement cette vie, cette vibe. Par exemple, en disant à un moment précis, je veux utiliser ce plugin-là. Je veux utiliser cette couleur analogique à ce moment précis. Ou alors simplement une automation de volume. Par exemple, sur le refrain, je veux que la basse joue 2 dB plus fort. Je vais automatiser en volume la basse à chaque refrain pour qu'elle soit un petit peu plus forte et que du coup, on ait un peu plus de low-end dans les refrains. Le point numéro 9, celui-là, je l'aime beaucoup, c'est le less is more. Parfois, moins j'en fais, mieux c'est. Là aussi, il y a un truc qu'il faut bien se dire quand on commence le MAO. Moi, le premier, j'étais comme ça. On se retrouve avec tellement de possibilités. On a tellement de plugins, tellement de compresseurs, des cues, de reverb. Et on se dit, mais j'en mets partout. J'en mets partout, partout, partout. Je vais mettre des compresseurs là, 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 là. Puis je mets des compresseurs, puis j'en ai plein, alors j'en mets plein. Et on se retrouve avec des morceaux complètement compressés, qui n'ont finalement plus aucune dynamique, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus rien, qui sont écrasés, qui ne sont vraiment pas beaux. Avant d'appliquer un traitement, réfléchissez. Est-ce que cette piste a besoin de ce traitement ? Est-ce que, par exemple, une guitare distorsionnée a besoin d'être compressée ? La plupart du temps, la réponse, elle est non. Quand vous mettez une reverb sur une voix, est-ce que vraiment, cette voix a besoin d'être réverbérée ? Donc, vraiment, posez-vous la question, less is more, moins est parfois plus. Parfois, l'enregistrement qu'on a fait, il est top. Et il n'a pas besoin de plus que ça. Ça peut arriver, hein ? Le numéro 10, j'en ai aussi brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est bien entendu d'utiliser plusieurs systèmes d'écoute. La plupart du temps, en MAO, vous avez un casque et vous faites tout avec cet unique casque. C'est légitime, c'est normal et personne ne vous en veut. Mais dites-vous bien qu'un seul système d'écoute, c'est compliqué quand on veut vraiment faire un mix qui va sonner sur tous les systèmes d'écoute possibles. C'est très important de pouvoir comparer votre mix sur d'autres systèmes d'écoute, sur des enceintes, parce que la 3D, le son, ne frappe pas vos oreilles de la même façon. Le son ne se propage pas de la même façon sur des enceintes qu'aux casques. Et ça, par exemple, si vous mixez qu'aux casques, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça et vous n'allez pas pouvoir anticiper ou changer ou améliorer votre mix dans ce contexte-là. Donc vraiment, j'insiste, essayez d'avoir le plus de sources d'écoute possibles. Des casques, des enceintes, votre voiture, des plugins aussi, comme je le disais tout à l'heure, des plugins d'écoute, ça, c'est aussi très important. Allez, l'avant-dernier point, c'est un tout petit point un peu coup de gueule. Cet été, nous avons enregistré avec mon groupe My Last Day, je te invite à aller checker notre album sur Spotify, le lien dans la description. On a enregistré nos morceaux et vraiment, avant, on utilisait un microphone à condensateur et là, maintenant, on utilise un Shure SM7B. Et je suis un petit peu navré de dire ça, on ne sera probablement clairement pas tous d'accord. C'est super d'avoir un E-Man TLM ou alors des super microphones à lampe, etc., etc. Mais vraiment, en utilisant ce SM7B, c'est un micro que j'utilise depuis longtemps, on sent vraiment la différence quand je le mixe. Le son est plus propre, la prise de son est meilleure, il y a moins de rejets et il y a beaucoup moins d'interférents. Bien entendu, ça va changer en fonction du contexte. Si tout d'un coup, je dois enregistrer une voix féminine, soul, jazz, c'est clair qu'un bon micro à ruban, un bon ryeur, ça va toujours très, très bien passer. Mais vraiment, maintenant, c'est le mini coup de gueule. Mais je pense que le SM7B a vraiment changé ma perception du mix et de l'enregistrement. Et le dernier point, surtout, quand vous faites du mix, quand vous faites de l'enregistrement, quand vous faites du mastering, prenez du plaisir, amusez-vous, prenez du fun et ayez une bonne réserve de whisky. En attendant, n'oublie pas, tu peux retrouver tous mes plugins pour le MAO gratuitement sur mon site lotus-sarn.ch. Le lien est dans la description. Fais-toi plaisir, fais-moi un petit retour et dis-moi comment tu les utilises. Je te laisse lâcher le petit pouce bleu, t'abonner et je te dis à tout bientôt. Ciao !